Et salut à toutes et à tous, une petite capsule avant ce premier épisode en YouTube première, très très courte. C'est une petite capsule pour deux choses. La première, c'était pour vous remercier à toutes et à tous qui avaient participé au financement participatif de cette émission. Merci, merci et merci encore. Nous avons dépassé les 142 000 euros et grâce à vous, nous sommes assez tranquilles pour produire en toute sérénité, en tout cas, cette émission jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, pour le moment, jusqu'au 16e épisode de l'arc narratif 2, ce qui nous tient quasiment toute l'année. Et si on a la possibilité de trouver des moyens d'aller jusqu'à l'épisode 19, on ira jusqu'à l'épisode 19. Sinon, on finira bien évidemment l'arc narratif numéro 2 à l'épisode 16. Ce sera bien sûr, ce ne sera pas genre les derniers épisodes ne seront pas tournés et puis on les financera plus tard. Non, ce sera un arc narratif un tout petit peu plus court, peu importe. La réalité, c'est que vous avez été nombreuses et nombreuses, vous nous avez soutenus, ça nous touche énormément. On espère être à la hauteur de votre soutien. Et c'est aussi pour vous dire que nous avons mis en place depuis quelques temps, et il est toujours en cours, le Let Pledge. Alors ce Let Pledge, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement toujours la page Game on Tabletop qui vous permet d'obtenir, d'y acheter des goodies. Pas les goodies exclusives du financement, juste les goodies qui seront ensuite dans la boutique de goodies. Pour l'instant, en fait, ce Let Pledge nous sert plus ou moins de boutiques de goodies. Ensuite, on en mettra une en place. Donc si vous avez envie de nous soutenir encore, si vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas les sous à ce moment-là, et que vous voulez quand même acheter quelques goodies, n'hésitez pas. Il y a un peu de tout. Il y a des mugs, il y a des goodies, il y a des t-shirts, il y a des gourdes. Il y a un verre incroyable, un verre de 33 cl avec un design, une fausse étiquette de la bière Forte Tête, la bière d'Asguir. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sachez que si d'ici la fin de ce Let Pledge, on obtient les 145 000 euros, qui était le palier qui nous manquait, on aura les 19 épisodes qui seront débloqués. Et Melly pourra sortir de sa cage, pour ceux qui suivent un petit peu Instagram. Melly pourra sortir de sa cage et retourner vivre chez elle. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. C'est l'heure du YouTube première et je vous dis à tout de suite les amis. Pour ce tout premier épisode, et on espère qu'il va vous plaire. A tout de suite. Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de l'arc narratif 1 de l'ombre des douze de Roll & Play. Une petite émission où les comédiens vers cette comédie ont décidé de jouer une campagne de jeux de rôle. Et maintenant, c'est sous l'égide de Mimi Reddition. Une campagne qui est donc financée désormais, en tout cas ce premier arc narratif qui est financé par vous, chers amis, vous qui avez pledgé, nombreux, très nombreux et nombreuses, qui avez pledgé et qui nous avait permis d'avoir les fonds pour débloquer. Alors, au moment où nous parlons là, aujourd'hui, on a quasiment tout l'arc narratif qui a été débloqué. Pas l'intégralité, mais il manque trois épisodes, donc je pense qu'on va les passer. Voilà, donc nous on enregistre. Au moment où vous, vous verrez cet épisode, bien évidemment, le financement sera fini et on saura exactement où on en est. Et exactement jusqu'où on est monté. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'on ne sait vraiment pas à quel sauce on va être mangé là. On ne sait vraiment pas à quel sauce on va être mangé aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre soutien et de votre participation à ce financement participatif que ça a été en donnant ou tout simplement en diffusant l'information pour ceux qui ne pouvaient pas donner des sous. Parce que c'est aussi important de diffuser et c'est aussi important de partager, bien évidemment. Cœur poulpe ! Ah non, il n'y a plus. Il n'y a plus, c'est fini. C'est plus poulpe. Terminé maintenant. Oh là là. Donc, ouais, ouais, ouais. Nouvelle campagne, l'ombre des douze, nouveau personnel. Ils sont tous comme ça. Il y a des tensions autour de la table, vous n'imaginez pas. Ils sont tous comme ça. Depuis tout à l'heure, ils n'en peuvent plus. Ils sont comme ça. Mais on n'a plus de points de destin. Attends, si c'était que ça le problème, j'ai envie de dire. Ouais, on repart avec... Ouais, c'est pas un nouveau personnage. Max, c'est pas pour vous. Tu sais, je crois que c'est encore moi qui en ai le moins. Encore. C'est normal, j'utilise une ensorceleuse. Oh, t'as spoilé ! Oui, c'est pas grave. On a déjà commencé l'épisode, donc je pense que je peux spoiler. Bah non ! Effectivement, nous utilisons actuellement les jetons. Les jetons role and play officiels, cette fois-ci. Donc, Seb a dans ses mains ses jetons de points de vie, en rose. Et en jaune, je ne sais plus ce que c'est. C'est pour les flèches, mes amis. C'est pour les flèches. Ah oui, c'est les munitions. Ah oui, c'est les fléchettes, munitions. C'est les munitions. Et en violet, les sors. Ah, ça y est, on voit qui qui a des sors. Et en bleu, c'est les charges d'objets magiques qui sont aussi actuellement utilisées pour les points de quilles. Je n'ai pas d'objets magiques pour l'instant. J'essaie de négocier un petit peu, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. C'est un substitut. Tout à fait. Par contre, je ne m'ai trompé. J'ai pris les 10 points de vie pour mes points de vie. Oui, parce que ce sont des jetons où il y a des dizaines, des unités. Enfin, il y a plusieurs jetons, dizaines, plusieurs jetons, unités. Et un jeton centaine, comme ça, rien qu'avec un paquet, on peut aller jusqu'à quasiment 200 points de vie. Enfin, plus de 200 points de vie même. Donc, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Et ça, c'est mes armes. Mon personnage n'est comme ça. Mon personnage n'est comme ça. Ces armes qui, bien sûr, comme pour le personnage d'Annaëlle, vont beaucoup servir. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le temps. Rappelle-toi de l'épisode où Annaëlle, elle a utilisé son arbalète. Elle faisait... Ah ! Ouais, je m'en souviens. C'est appartenant. Je m'en souviens. C'était la dernière fois qu'elle a utilisé son arbalète. C'est la dernière fois qu'elle a utilisé ça. Donc, qui dit nouvelle campagne, dit quelques petits bouts de règles qui changent, bien évidemment. On va utiliser des modules qui sont dans le livre de la meneuse. Donc, ce sont des modules officiels du jeu de rôle Roll & Play. Je vais faire une petite liste, on les mettra dans la description de la vidéo, parce que comme ça, ça vous permettra d'avoir toujours un petit peu une idée de ce qu'on utilise. On va utiliser le module G2. Donc, le module G, c'est le module gritty, c'est le module méchant. G2, c'est le module de blessure. Vous en avez l'habitude. On va utiliser le module G3, le module sur les séquelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de point de destin aujourd'hui. Mais, quand un personnage devrait mourir, il peut décider de subir une séquelle à la place. Ça pique. Ouais, ça pique. C'est une réduction de caractéristiques. G4, ça... D'une valeur. Oui, d'une valeur de caractéristique. Oui, tout à fait. Ça peut réduire drastiquement. D'accord. Donc, ça te baisse tes modificateurs. De combien ? De 1 ? Non, c'est pas drastique. 1. Plus de 1. De 1, c'est bien. Mais ça pourrait réduire de combien ? De 2. Peut-être de 3. Ouais, donc forcément, tu te prends un moins 1 ou un moins 2 sur ton mode, quoi. Et tu peux pas augmenter ? Ouais, tu réaugmenteras avec l'expérience classiquement, mais... Waouh. C'est un choix. Le personnage survit, mais il a une séquelle, ou le personnage meurt. C'est un choix. Ouais, je sais dur. C'est un ressort de ne pas mourir dès... Le premier épisode. C'est bien. Note pour toi-même. Le module G4, qui est la magie difficile, ça, on l'a déjà utilisé. C'est pour la magie de haut niveau, donc pour l'instant, ça ne vous concerne pas. Et le G7 ? Non. Si, en fait. Le G5, qui est le module sur les réussites et les échecs critiques, on vous rappelle, plus 10 par rapport au score que vous devriez atteindre, c'est une réussite critique sur l'attaque, moins 10 par rapport au score que vous devriez atteindre normalement, c'est un échec critique. G6, c'est pour les résurrections difficiles, parce que bien sûr, il y a des sorts de résurrections, mais ça coûte. Ça coûte un peu. Ça coûte surtout qu'avec le G6, donc le module Gritty 6, les sorts de résurrections coûtent des points de constitution aussi définitifs. On sait comment tu vas mourir. Ah, wow ! Mais ouais, ok, on est dans l'ambiance directe, là. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ressuscite assez peu les gens, parce qu'en vrai, ça fait très très mal de ressusciter. Oui, mais en fait, on ne l'a jamais fait, donc j'aimerais bien qu'on le teste. On peut ressusciter quelqu'un, si vous voulez. Oui, mais ça va coûter à la personne qui lance le sort, donc il faut que vous convainquiez le mec de perdre de la constitution. C'est un nous qui va faire un sacrifice. Ah, bah, comme de par hasard, il n'y en a que deux qui auront la capacité de ressusciter. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est pas toi, ma biche, là. Ah ouais, il y a pas, genre un parchemin... Bah, attendez, c'est un cliché, c'est que... Non, 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 on n'est pas dans Baldur's Gate, ici. On va aussi utiliser le module G7.1 pour la récupération lente, c'est-à-dire que, contrairement à la dernière fois où vous pouviez prendre de repos longs que quand vous étiez dans un endroit sécurisé, là, comme il n'y a pas beaucoup d'exploration, on va être dans une ville où vous allez souvent pouvoir être chez vous, on va plutôt ralentir la récupération des points de vie avec les repos longs. Voilà. Et c'est marqué sur votre petite... au-dessous de vos... Repos longs, regains. Voilà. Nombre de dés de vie non dépensés au moment du repos long. C'est ça. Fois la moitié du max de dés de vie plus le mode de cons. C'est ça. On est en mathématiques. Voilà. Allez, c'est parti, vous avez deux heures. C'est pas deux heures. Vous avez deux heures. Vous verrez quand vous aurez vraiment regalé les points de vie. Regarde, il y a un exemple. Oh, mais il y a tout prévu. Mais bien sûr, bien sûr. Mais on ne va pas lire l'exemple, on le lira pendant le générique. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On va finir ça rapidement. On va utiliser aussi donc le D1, les modules divers. Les manœuvres improvisées, ça vous avez l'habitude. Vous me proposez une manœuvre parce que vous voulez obtenir quelque chose de spécial. Je vous propose un désavantage sur le jet et une contrepartie, enfin une conséquence si vous ne réussissez pas votre jet. On va utiliser le module D2, c'est l'initiative dynamique. Ça, vous verrez quand on est en combat, ça change. Ah oui. Et enfin, éventuellement parfois, le module E9, qui est le module des sbires, qui permet de combattre beaucoup d'ennemis à la fois, puisque les ennemis n'ont qu'un seul point de vie, sauf les ennemis très importants. Et c'est un peu pour aller dans le truc des super-héros et compagnie, vigilantes, justiciers, tout ça, tout ça. Et voilà, et c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Ça fait du changement. Ouais, après, la plupart des règles, vous les aviez déjà. Oui, à part les séquelles, l'initiative dynamique et le repos qui change, le reste, vous l'aviez déjà. Voilà. Ça va, mes amis ? Vous êtes prêts ? Are you ready, everybody ? Écoute, oui, oui, on va dire que oui. Ouais ! Moi, je veux dire la vérité. Non. Je suis pas prête. Voilà. OK, eh ben bon, on termine l'épisode sur ça. Au revoir. Bref, écoutez, on va y aller. Et on va vous retrouver après le générique, le nouveau générique. Et pas de résumé de l'épisode précédent, bien évidemment, puisqu'il n'y en a pas encore eu. En espérant qu'il y en aura des suivants. En espérant qu'il y en aura des suivants. Et sur ce, je vous dis à tout de suite, les amis. À tout de suite. Ils étaient de simples citoyens dans la cité d'Akéros. Confrontés aux inégalités, à la violence et à l'oppression. Devant l'injustice, ils ont décidé de prendre les armes. Des hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Des justiciers. Des renégats. Des renégats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien. Nous commençons cette nouvelle campagne, très loin de l'Empire. Environ deux semaines de navigation au-delà de la mer rugissante à l'est, dans une cité qui s'appelle Akeros, au milieu d'un territoire qu'on appelle désormais les terres égarées. Akeros, c'est une colonie. A l'échelle de l'Empire, puisqu'on est en 2098, c'est une colonie qui est relativement récente. C'est une colonie qui a environ 200 ans, mais qui s'est développée de manière assez florissante, mais qui, paradoxalement, a été plus ou moins abandonnée par l'Empire. C'est une colonie qui s'est développée un peu indépendamment et a développé, du coup, une gouvernance un peu indépendante aussi. Ce qui fait que les lois ressemblent à celles de l'Empire, mais pas totalement. Elles sont parfois un peu plus laxes, parfois un peu différentes, souvent très au profit des grandes familles qui la dirigent. Bien évidemment, parce que l'important, c'est les grandes familles. Ce n'est pas les pauvres herres qui vivent dans les rues. Akeros, c'est une cité qui est prise entre l'Empire et l'Est lointain, avec laquelle Akeros marchande régulièrement. Et des navires viennent régulièrement au port d'Akeros pour y apporter notamment des épices, mais pas que. Et ça fait un peu une sorte de plateforme comme ça, tournante, qui permet, qui commerce aussi de l'autre côté avec l'Empire, qui ramène des épices dans l'Empire et qui va commercer avec l'Est lointain des denrées spécifiques à l'Empire pour faire des échanges fructueux, comme on dit. Akeros, c'est une cité portuaire. C'est une cité qui est située sur des îles. En réalité, les faubourgs de la cité, ce qu'on appelle première ville, les faubourgs de la cité sont situés sur le continent. Mais la cité elle-même est située sur trois îles principales. Trois îles principales qui sont reliées au continent par des ponts et qui sont reliées entre elles par des ponts. Et qui, comme la cité grandit, 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 mais que les îles ne peuvent pas grandir, qui se sont petit à petit de plus en plus remplies de maisons et de bâtiments. Et puis en fait, on a commencé à construire non plus en largeur, mais en hauteur, ce qui en fait une cité assez étouffante au final, avec des ruelles plutôt étroites. Nos amis vivent dans le quartier de Vieilleville, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de la cité. Le quartier où vivent la plupart des travailleurs, la plupart des artisans, et où le crime et la corruption sont monnaie courante. Très bien. Nous commençons donc en 2098, le treizième jour du mois de la gueule. On va commencer par une petite... Mois de la gueule, c'est le début de l'automne. On va commencer par une petite introduction. Je vais essayer de maintenir ça un peu comme une tradition, des introductions, des conclusions. Un peu cinématiques et un peu hors de ce que les personnages vivent. La nuit est tombée depuis longtemps. Le ciel nocturne est lourd, obscurci par des peines nuages, habituels à cette période de l'année. Les ruelles sont vides. Les dernières bougies finissent de s'éteindre dans les maisons, finissant de recouvrir de son manteau de nuit. Les ruelles désormais extrêmement oppressantes. Et un homme marche. Il est tremblant. Mais ce n'est pas le froid de la nuit qui commence déjà à s'abattre, qui secoue son corps. Ce sont des tremblements de peur. Au loin, il aperçoit du coin de l'œil une ombre qui semble traverser son champ de vision. L'homme cligne des yeux. Puis il se remet à courir en panique. Son souffle haletant emplit la ruelle de son écho alors qu'il finit par trébucher. Le ciel se dégage un instant, laissant apparaître une lune pleine illuminant une partie de la ruelle autour de lui. Il aperçoit alors horrifiée une immense silhouette qui le surplombe et dont le regard surnaturel le fixe. À peine esquisse-t-il un cri que la silhouette se précipite sur lui, étouffant ce dernier à jamais. La ruelle est vide désormais et les nuages passent de nouveau devant une lune brillante, laissant se refermer sur le lieu un linceul de nuit alors que le silence revient. Nous commençons dans une forêt. Nous commençons dans une forêt alors que Tolios, alors âgé de 13 ans, est en train de courir. Tu cours de manière frénétique, tu entends derrière toi des pas, des pas lourds qui te chassent, qui te pourchassent, qui avancent, qui se rapprochent de plus en plus. Que fais-tu ? Forêt, arbre partout. Je ne sais pas ce qui me pourchasse. Non. Je continue de courir et j'essaie de semer de la discorde et de prendre de la distance le plus possible en passant par des endroits où moi, avec ma taille, je peux rendre difficile le chemin derrière moi. Fais-moi un test d'extérité s'il te plaît. Ok. Athlétisme. Athlétisme. Avec dextérité au lieu de force. Ok. Donc 15 sur le dé. C'est ça qu'on veut, c'est le premier. Oui, monsieur. Et ça nous fait 21. Ok. Tu repères des passages entre les buissons, entre les arbres. Tu commences à glisser ton petit corps extrêmement agile entre les éléments naturels. Tu entends derrière toi des pas qui s'arrêtent, quelqu'un qui te rébuche. Un cri. Un cri grave, un cri lourd. Tu vois les arbres qui bougent. Tu cours. Tu cours, tu cours, tu cours et tu arrives sur un point dégagé. En face de toi, il y a la mer. Il y a la mer rugissante. Avec, au loin, d'énormes nuages tempétueux qui sont en train de s'alourdir et de se rapprocher. Le vent est puissant. Et tu te rends compte que tu es sur un petit promontoire en haut d'une falaise. Ouais, c'est loin, en bas. C'est une trentaine de mètres. Et il y a des récifs. Et c'est l'eau ? C'est l'eau et des récifs. Et des récifs. Des récifs que tu sais être, comment dire, effilés comme des rasoirs. Et il n'y a aucune zone qui semble envisageable pour effectuer un saut. Ça va être très, très difficile. Extrêmement dangereux. Très difficile. Très dangereux, quoi. Ouais, ouais. T'as beaucoup de risques de tomber sur les roches. Je remonte sur la falaise. Je longe vers... En fait, c'est vraiment le promontoire. Et tu es à la forêt derrière toi. Et au moment où tu te retournes, hésitant, ne sachant pas quoi faire, tu aperçois une énorme silhouette. Deux mètres. Deux mètres dix. Juste derrière toi. Il fait trop sombre pour que tu vois son visage. Et tu entends juste une voix très grave et très rauque qui te dit... Tu n'apprendras rien sans discipline, Kaohsiang. Il est temps de retourner avec les autres. Tu reprends conscience. Tu t'étais perdu dans tes pensées. Vous êtes en pleine patrouille au milieu d'Akaros. Tous les quatre. Comme tous les soirs. On est... Oui, vous êtes avec lui. Il était juste en train de rêvasser. Oui. Si on est en pleine patrouille. Et vous êtes en pleine patrouille. Ok. Tolios, tu es avec nous ? Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est bon. À quoi tu pensais encore ? Rien. Je... Ah, t'as, 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 si, si, je t'ai vu, tu pensais, tu pensais à quoi ? Chut. Concentre-toi. Il n'y a personne ce soir. On est où exactement ? Vous êtes dans la vieille ville, vous êtes pas très loin de la tour de l'horloge. Ah, ok. Donc plutôt sur le nord de la vieille ville. Et la patrouille, ce soir, est tranquille. Très tranquille, trop tranquille. Vous avez bien fait fuir un ou deux malfrats qui essayaient de raqueter une pauvre dame ou un ivrogne qui passait, mais vraiment, vous avez l'impression... Ce soir, vous avez ce sentiment de ne rien avoir accompli. Il n'y avait personne. Pas de danger. C'est presque un peu ennuyeux. On est en hauteur ou on marche dans la ville, normalement ? C'est à vous de voir. Moi, si ça vous va, je serais plutôt en mode en hauteur. Sur les toits ? Bah ouais, si on est en tenue de patrouille, clairement, voilà. En tenue de patrouille. Bah, il viendra plus tard, mais... Eh bah, justement. Décris-toi. Très bien. Alors, poster sur un toit face à cette tour de l'horloge, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette horloge dont les chiffres sont légèrement bleutés. C'est ça. Dans la nuit, ce qui permet de voir toujours l'heure et de savoir où on en est dans le temps qui passe. L'horloge qui est une mécanique extrêmement complexe à base de clepsydres et de poids, de contrepoids et un peu de magie. Créé par un célèbre... alors comment il était... magicien ? Et donc je suis toujours bloqué sur ce système-là, je viens souvent ici regarder avec mes partenaires et assis donc sur un des toits d'une maison de cette ville, à côté de vous, un tiflin, donc à la peau bleue foncée, mais il y a très peu, finalement, de sa peau qui transparaît là, puisqu'il est en tenue de justicier, un justicier qui se fait appeler le chevalier d'Onyx et qui, en gros, a... alors il cache sa queue, justement, dans son costume pour... pour pas qu'on puisse savoir que c'est lui. Il a un masque qui cache l'entièreté de son visage avec deux petites cornes, une capuche, une cape derrière lui, une tenue très sombre, entrelacée de bandes de tissus un peu... plus beige dans les tons beige, voilà. Une masse d'armes à la ceinture, un bocle dans son dos et il joue en permanence, alors qu'il a le regard fixé sur les aiguilles qui tournent, avec une bourse dans laquelle il y a des runes... des runes en Onyx. Et donc il y a juste ce bruit, comme ça, où il tréfouille à l'intérieur, les yeux fixés sur cette horloge. Encore un mauvais rêve ? Non... C'est juste que des fois, je suis un peu plus agile que vous, tu sais, sur les toits et je m'ennuie un peu. À quoi est-ce qu'il ressemble d'ailleurs, cette personne qui répond ? Celui qui vient de répondre, actuellement dans sa tenue de justicier lui aussi, arbore un grand masque rouge évoquant la tête d'un dragon. Ou d'un drake, ou d'un sandragon, en tout cas c'est cette apparence-là. Deux brassards rouges et des jambières rouges. Le reste est vêtu très légèrement. Il a une toile qui recouvre les épaules, laissant ses bras apparents, ses bras musclés et fins apparents. Et la tenue cintre autour de son corps un individu, on perçoit un individu très agile, très vif, prêt à agir, acrobatique certainement. Je me tourne, enfin non, je suis toujours les yeux fixés sur ces aiguilles. Vermine, tu me feras le plaisir de garder les petits noms qu'on connaît, des uns et des unes, pour la vie quotidienne. Désolée, mais il n'y a personne, on s'ennuie comme des rats ici. On n'irait pas faire un tour à la taverne là, j'ai soif. Ouais, tu as bien trop souvent soif. Elle a un peu raison aussi. J'ai un petit gosier, mais... À quoi est-ce qu'elle ressemble, Vermine ? Et donc, je suis une personne d'origine gnome, qui mesure 98 centimètres. Petite taille, ça change. Et qui a un masque, un crâne en fait, en guise de masque, qui lui recouvre une bonne partie du visage. Et c'est un masque de castor, un crâne de castor. J'ai des cheveux en bataille. J'ai un long manteau de plume, qui me tombe jusqu'aux pieds, avec une armure en cuir, un peu... Presque style un peu perfecto, enfin voilà, avec un col un peu découpé. Une ceinture, à laquelle pend plusieurs sacoches. Des bottes bien... Bien proéminentes, quoi on va dire. Et tout mon costume est coloré dans des tons violet, rose, bleu, jaune. Enfin, c'est très flashy. On voit que ça a été fait un peu de façon artisanale, un peu à l'arrache. Et effectivement, à ma ceinture, on distingue une petite baguette en bois diff et un pinceau. Un pinceau qui est encore un peu imbibé de peinture de multiples couleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah, et j'ai aussi à ma ceinture un gourdin qui peut faire penser à une batte de baseball un petit peu. Mais très naturelle. Mais très naturelle. Très naturelle. Elle est floquée même. Non mais pour dire, c'est pas un gourdin qui a été... C'est pas une arme qui a été fabriquée comme une arme. On dirait plutôt une espèce de gros bâton qui a la forme plus ou moins d'une batte de baseball. Mais il y a quand même ce côté un petit peu brut dans le bâton. J'adore. Ça parle trop, vous parlez trop ! Tu as entendu quelque chose ? Ben... Je suis pas très sûre de moi vu le boucan que vous faites. Moi j'ai une perception s'il te plaît Melly. Allez, avec mes nouveautés ! Oh là là, commande, commande, commande ! Est-ce que... Je peux à ce moment-là, quand elle est en train de tendre l'oreille, est-ce que je peux poser ma main sur son épaule pour l'aider à se concentrer ? Alors non, parce que là du coup c'est pas une action qu'elle fait, c'est moi qui veut savoir si elle entend un truc. D'accord, ok. D'accord. Non ! Mais non ! Non ! Mais là ! Et en plus je peux pas les relancer ! La malédiction Noël est le ferré ! C'est pour moi ! Il est pour moi celui-là ! Eh oui, tu n'es plus une alkaline ! Asgir, si tu nous écoutes, je t'en rasse. Ton premier point d'inspiration depuis longtemps ? Oui, j'ai un point d'inspiration ! J'ouvre le ball ! Donc, je pose ma main sur son épaule ! Un peu trop fort, il me pousse et je tombe du tout ! Non mais c'est pas un peu de ma faute ! Si ! Bon, on avait dit que vous étiez en boostage ! Il y a trop d'énergie de punition là-dedans ! Mais c'est pas de la punition, c'est du rechargement ! C'est de l'amour ! Ils le prennent peut-être comme une punition, ils sont pas très contents ! Elle va voir, on va faire que des 1 ! On va voir s'il va se booster là-dedans ! Non, bah non, tu n'entends rien ! Mais à quoi se sent ton personnage ? C'est tout ! Oui, c'est tout ! Tu n'entends absolument rien ! Je ne tombe pas, je ne m'accuse pas une jambe dès le début ! Est-ce que tu veux tomber du toit ? Non, non, non ! Épisode 1, elle donne déjà des avis ! Parce que je rappelle que tu as, rappelle-moi, combien de points de vie ? 8 ! Tu veux vraiment tomber du toit ? Non ! Après je peux, j'ai un truc pour me rattraper ! Non, je rigole ! Je ne vais pas t'entendre ! Ça y est, ça commence ! Tu n'as pas une boule de feu qui traîne ? Même pas peur ! Balance-la ta boule de feu ! Balance-la ta boule de feu ! Eh bien, à quoi ressemble ce personnage ? Eh bien, en fait, personne ne sait vraiment ! Il faudrait pouvoir s'approcher très près pour avoir le temps de regarder, pour pouvoir la décrire très précisément ! Tout ce qu'on peut voir vraiment, c'est que c'est une silhouette assez fine, longiligne, comme ça qu'on dit ? Longiligne ! Longiligne ! Avec des grandes draides vertes fluo ! C'est vraiment la chose qu'on voit le plus ! Elle est masquée aussi également ! Elle a un masque de la moitié du visage, avec deux petites oreilles qui ressortent comme ça ! Et c'est très sombre, tout est sombre ! On ne voit pas apparaître un brin de peau, sauf un peu le bas, mais souvent dans la pénombre, on ne se rend pas compte ! Et si vous vous approchez très près et que vous pouvez voir ses yeux, elle a des yeux un peu étranges ! Voilà ! Et son nom de justicière, c'est Lika ! Très bien ! Toujours rien ! On va se la boire cette pinte ! C'est vrai que c'est un peu ennuyé aujourd'hui ! Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ! Il est quelle heure là ? Vous êtes en plein milieu de la nuit, l'équivalent d'une heure du matin, quelque chose comme ça à deux heures peut-être ! Et c'est quoi notre routine habituelle ? Jusqu'à quelle heure on veille ? Comment on fonctionne ? Parce qu'il faut bien dormir un peu ? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à sauver, et ensuite on va dormir quoi ! C'est sûr ! Et je crois que là, présentement, il n'y a plus personne à sauver ! Ça a l'air calme ! Bah ! Tu payes ta tournée ? Je ne paye jamais moi ! Il ne paye jamais ! Allez, d'accord ! Peut-être qu'il va payer ! Il y a intérêt, ouais ! Vu comme je t'ai plumé aux cartes la dernière fois, tu me dois bien savoir ! Oh non, tu ne vas pas me parler de ça encore ! Ah bah écoute ! Quand tu gagneras, je te parlerai d'autre chose ! Et sur ce, moi je file en direction de chez Horace ! C'est quoi votre perception passive ? Ah oui, c'est quoi déjà ? Il y a perception active et passive, non ? Oui, il y a perception passive tout court ! En mode 13 ! Je l'ai noté dans un endroit super stratégique ! C'est normalement dans le truc qui est dédié à perception passive ! L'endroit stratégique prévu par l'EMJ ! Interception qui est quoi ? Zéro ! Je sais que je l'ai fait dans un moment, je me rappelle la place ! Dix ! Douze ! Treize ! Treize ! Et au moment où vous commencez à repartir, Vermine, toi tu entends un cri ! Tu entends un cri dans une des ruelles attenantes, un cri un peu aigu, qui... tout ça ressemble à un cri de peur ! Je m'arrête ! Stop ! Oh ! Et mes tours ! Et je peux... enfin c'est derrière nous, tu as dit, c'est ça ? Dans une ruelle, j'ai dit ! Ah ! Je l'entends ça, parce que son stop, parce que pour moi... Ah bah son stop, oui tu l'entends, oui ! Ok, ok ! Oui, oui ! Je m'écoute vers le réel ! Et là, je fais tout de suite mine d'écouter et j'essaie de voir d'où provient ce cri ! D'une des ruelles attenantes ! Mais nous on est en hauteur, enfin c'est... ouais bon ok ! Bah ouais tu sais ! Bah je me penche vers là où j'entends le cri pour essayer de voir si je distingue quelque chose ou pas ! Et tu aperçois une... alors, tu aperçois deux choses, à la lumière un petit peu de la lune qui est réapparue, tu aperçois le... un... un alphelin, qui est en train de courir et qui vient de tomber au sol, euh... et derrière lui une grande silhouette euh... avec une sorte de grand manteau qui la recouvre complètement et qui marche euh... vers le alphelin. Les amis, on est pas seuls ! On y va ! Ouais, moi je vous fais signe de descendre. Ok, je me hâte pour redescendre dans la ruelle en question. Et je prends une position euh... sur le toit qui sera contraire à là où eux vont arriver pour fermer ensuite la ruelle. Euh... pour pouvoir euh... être derrière. Et bah... moi je continue sur les toits pour aller de l'autre côté en fait. Parce que lui il soit posté à l'un côté de la ruelle et que moi j'allais de l'autre côté de la ruelle pour les... Très bien. Oui c'est... Ah pardon ! J'ai refus de descendre là. Et je vais au contraire. Oui mais du coup elle ferme de l'autre côté aussi. Ouais voilà c'est ça. Et elle laisse les autres descendre. Et moi l'idée c'est d'aller au plus près du alphelin. Ok. Et moi euh... je... je me concentre de toutes mes forces. Et euh... je... 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 je serre très fort ma baguette DIF. Et euh... et je... et... Je... 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 je me concentre ! Et je lance... je lance... PLEXIMO ! Et je lance euh... enchevêtrement dans la zone qui touche seulement la grande silhouette. Euh... je réfléchis pas. Et on y va là. C'est ça qui est bon. Et euh... en fait tu... au moment où tu lances enchevêtrement tu vois les euh... les racines qui sortent du sol qui commencent à essayer de... de choper le pied, les pieds, les jambes de la créature. Enfin de la silhouette. Et euh... ou bah c'est une créature techniquement vous êtes tous des créatures. Oui. Euh... et en fait tu vois la... la... la chose qui euh... d'un coup saute... et vraiment elle saute euh... avec un nerf... elle fait 18 sur le dé. Euh... avec un... un côté un peu presque déguingandé. Tu n'es pas à 18 en difficulté je te le dis tout de suite. Si t'es à 18 ou vraiment euh... il y a un problème dans la construction du personnage. Je vais connaître la frustration euh... Oui euh... il y a un côté un peu déguingandé euh... un peu comme si elle était un peu désarticulée. Oh ok. Et en fait elle vous... elle semble vous regarder. Alors il y a une espèce de capuche qui ferme son regard mais il y a quelque chose presque... comme une petite lueur verte qui semble émaner dessous la capuche. Elle lève juste la tête vers vous. Et tout à coup euh... à l'opposé euh... donc vous deux vous êtes en train de marcher hein... pour aller sur les toits. Et à l'opposé du toit sur lequel vous êtes euh... vous la voyez qui commence à grimper sur le bâtiment. Et même chose avec un côté presque totalement désarticulé. Euh... comme si les euh... comme si ses mouvements n'étaient pas coordonnés mais... Elle va à une vitesse... Ah moi je vois ça. Non de l'autre côté à l'opposé sur le toit d'en face. Je vois ça et tout en me déplaçant maintenant je fais là je fais... Oh c'est... Oh ! Ça me dégoûte. Moi je fais ça trop cool. Je vois la classe ! J'arrive euh... près du... du Alphelin. Ouais. S'il est encore là. Ah oui il est au sol. Je m'agenouille auprès de lui. Et je me tourne vers Vermine. Pour celui-là. Et c'est ce que j'allais faire. Et je me... et je me tourne vers le Alphelin euh... Tout va bien. Et il a juste là pour l'instant il est juste en train de... Enfin il... il vient juste de réouvrir les yeux. Il pousse un petit cri d'ailleurs en te voyant. Je... je... je garde ma main mais je veux... je me veux rassurant. Ok. Fais moi un test de... Hum 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 hum... persuasion. Moi du coup voyant qu'il s'enfuit le machin là. Ouais. Pour me voir ce que c'est. Hum hum... Comme il est... j'essaye de l'endormir. Fais ton soir. Sept et deux neuf. Ok. Euh... et le... tu... tu vois qu'il a du mal. Il a du... tu vas prendre... ça va prendre un petit peu de temps en fait. Il a du mal à se calmer. Il a du mal à redescendre. Tu vas prendre un peu de temps pour le... voilà. Le calmer. Ok. Et moi euh... Comment je dois faire ? Moi je suis pas descendue donc toujours euh... Enfin je suis toujours en hauteur. Tu jettes... attends. T'as un nombre de dés à jeter. Oui. Ah d'accord. Tu jettes ces dés. Tu me dis combien ça fait ? C'est le nombre de points de vie que tu as fait ? Alors j'ai fait une erreur. Je n'ai pas pris plusieurs sets de dés. C'est pas grave. On va t'en donner. Ouais. T'en as pas besoin de douze quand même. Cinq. Cinq des huit. C'est bon. Euh... Et dis-moi ce que tu fais du couvergne pendant ce temps ? Pendant quelle heure ? Et alors... Oui pardon. Et alors moi donc je la prends en poursuite. J'utilise euh... Je me concentre et je fais... Et euh... Et j'utilise saut pour euh... Qui me permet de tripler ma distance de saut pour pouvoir en fait sauter même de toi en toi éventuellement et pouvoir la poursuivre malgré mes petites jambes. C'est lait. Voilà. Fais-moi un test d'athlétisme s'il te plaît. Et bien sûr que je vais faire un test d'athlétisme. Allez, 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 allez. Je... Flic. Trois. Ok. Donc vas-y. Du coup j'avais ma main sur mon... sur mon objet. Oui. Vous verrez peut-être. Euh... Vous avez déjà vu de l'ordre générique. Certainement. Et euh... Et je me concentre du coup tout en marchant pour aller me positionner. Je la regarde et je me fais dodo. Et j'ai fait 20. Et ça ne l'affecte pas. Ah... Sure, sure, sure. Euh... Tu... Tu sens que... C'est que je voyais en face si ça m'énerve. Je m'énerve ! Tu sens que ça ne vacille même pas. Tu sens que la créature n'est juste pas affectée du tout. Ah ouais, d'accord. Euh... Et elle se met... Elle, elle se met à courir toujours de manière... C'est assez étrange. T'as presque l'impression que ses mouvements sont euh... Mais... Toi qui la poursuit, t'as presque l'impression que ses mouvements sont euh... Mais je l'ai utilisé, pardon, en sommeil de la féerie hein. Parce que ça change quelque chose. Ouais, mais ça ne change rien du tout. Ah pardon. Euh... Mais par contre, il faudra me le dire avant la prochaine fois. D'accord. Il faut euh... C'est... Comment ? T'as l'impression que ses jambes euh... N'appuient pas vraiment sur le sol quand elles courent. Euh... Enfin, c'est... C'est très très bizarre. Comme si elles prenaient pas vraiment d'appui. Comme si euh... Il y avait un truc qui euh... Elle... Ses pieds flottaient un petit peu... En raclant un peu le sol, mais... Flottaient un petit peu. Comme si ses mouvements étaient euh... Euh... Je sais pas. Pas normaux et pas naturels. Euh... Par contre, elle va à une vitesse euh... 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 Et euh... Oui. Et euh... Voyant que je n'arrive pas à la rattraper euh... Je me concentre de toutes mes forces et je... Je... J'essaye de faire apparaître euh... Euh... Devant elle euh... Une euh... Une cheminée. Vraiment sur son passage pour euh... Essayer de la... C'est quelle distance ? Neuf mètres. Non. Alors moi du coup... Non non, t'as fait trois au jeu d'athlétisme. T'as plus de neuf mètres. Elle est partie. Et elle euh... Et effectivement elle disparaît. Ah elle disparaît carrément. Ah ouais elle disparaît. Elle se barre. Ah bon. Je suis resté statique en surveillance de quoi que ce soit comme autre phénomène sur toute la ville. Rien d'autre. Ok. Et le temps que... Le temps que tout ça se passe, le calme revient. Bon moi le... Le... Al Felin je l'ai... J'ai réussi à le convaincre que tout allait bien. Il est... Il est... Il commence à se calmer. Euh... Merci. 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 De rien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je... Je rentrais. Je... J'étais allé boire des verres et... Et puis j'ai vu... Enfin... J'ai aperçu un truc, une ombre et... Et ce truc qui s'est mis à me poursuivre. Vous avez vu son visage ? Non. Juste... Enfin... Je sais pas. Il y avait quelque chose de bizarre, de... Une espèce de petite lueur verte sous sa capuche. Ouais. C'est tout. Bon. Vous habitez loin ? Non. Non, non. J'habite à quelques pas. Je l'aide à... A se relever, à se remettre sur ses jambes. Je l'époussette un peu. Voilà. Et... Il voit juste vraiment mes... Deux yeux brillants derrière le masque. Et je pose vraiment ma main sur son épaule. Rentré. Ouais. Et puis il regarde par terre et là il voit un tricorde qui est cassé. Oh... Oh non. Je l'avais payé cher celui-là. Alors moi j'arrive à ce moment-là. Je suis super énervée. Mais merde ! Contre moi-même. Parce que j'arrive... Je me parle à moi-même. C'est... Mais merde ! Je me concentré. Pourquoi tu y arrives et tout ? Et puis du coup je vois la déception du petit alphelin. Donc ça m'arrête et ça me refocalise. Et je... Je te tends justement son tricorde. Ouais. Tu vois, j'ai un petit signe de tête et je te tends le tricorde en question. Et je le prends comme ça et... Et je m'écarte. Je vais un tout petit peu plus loin. Et je me concentre en le prenant vraiment contre moi. Et je lui répare son objet. Ok. Avec le sort de réparation donc. Tout à fait. Très bien. Ne vous inquiétez pas, elle est en train d'en prendre soin. Et je... Comme ça. Donc en fait il me voit pas. Je suis vraiment de dos comme ça. Et puis... Et puis du coup je reviens puis je lui retends son instrument. Merci. Merci beaucoup. Heureusement que vous étiez là. Ouais. Bon, ne traînez pas. Non. Et si jamais vous entendez parler de quoi que ce soit, nous pourrons peut-être nous donner rendez-vous ici si jamais vous avez des informations ou quelque chose dont vous vous rappelez. Vous savez, j'en saurais pas plus. J'étais à l'auberge. J'ai joué un petit peu. Enfin comme d'habitude. Et... Mais bon. C'est pas les premières disparitions qu'il y a dans le quartier. J'aurais dû me douter qu'un jour, ça sera peut-être mon tour. Comment ça, pas la première ? On sait déjà que ça disparaît ? Comment ça, pas la première ? Bah... Les rumeurs disent qu'en ce moment, un peu régulièrement, il y a des gens qui... Des gens qui... Ouais. Toutes sortes de gens ? Ouais, des gens quoi. Quand je vois que ça papote et que ça prend un peu de temps, je descends et je saute à côté pour écouter. Et ils sursautent. Ouais, c'est nombreux. Moi j'arrive à ce moment-là aussi. Bon bah, je l'ai pas eu, j'ai tout raté mes sorts, j'ai rien réussi à faire. Vermine, t'inquiète pas. T'en fais pas. Moi c'est pareil. C'est vrai ? On le rend la prochaine fois. C'est quoi ton nom, citoyen ? L'Auclaine. L'Auclaine. Oui. Bon j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu être enlevé par ce truc. Et... Monsieur nous apprenait que... Apparemment il y a plusieurs personnes qui ont été enlevées ces derniers jours. Ah oui ? Même ces derniers mois. Ces derniers mois. Et comment se fait-il qu'on en ait pas entendu parler ? Bah oui, on est pas au courant. Que sur ce secteur ? Bah sur vieille ville quoi. Ouais, ouais. Et toujours... Enfin, de ce que je sais, ça c'est moi, je... Enfin je travaille ici, je vis ici, je vais à l'auberge ici, enfin vous voyez le truc... Et dans des conditions... C'est bon ? Ah bah je sais pas, enfin... Je sais juste qu'il y a des gens qui disparaissent. Est-ce que vous connaissez des familles qui ont perdu un proche ? Non, c'est ce que je disais, c'est des rumeurs. Et dans les rumeurs où il y a à peu près une estimation du nombre de personnes dans l'Espagne ? Des gens. D'accord. Bon. Vous savez pas grand chose en fait ? Alors non. Et moi je mets la main sur Vermine. Qu'est-ce qui t'a parlé des rumeurs ? C'est des rumeurs. Des gens. Vous savez... Oui mais... Mais de partout, enfin des... Des rumeurs qu'on entend... Dans les tavernes, quand on boit... Quelques bières. Quelques bières. On y va ? Vous êtes sains et saufs de toute façon ? Vous habitez loin ? Vous voulez qu'on vous raccompagne ? Non, 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 non. J'habite pas loin. Non, tout va bien, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va vous raccompagner. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de moi. Je pense que vous avez fait fuir l'assaillant. J'habite à deux pas. Trois rues. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et je pose juste ma main, toujours ma main sur son épaule. J'ai un petit regard vers Vermine. Et je lui fais juste un signe de tête. Bonne soirée. Merci. N'oublie pas, le chevelet de Nyx. Vermine, Lyca et moi le dragon pourpre. On a pas encore de nom, mais on y travaille. On a quand même des noms. D'accord. Ça envoie, non ? Oui, ça envoie. Bonne nuit, ça envoie, amie. Bonne nuit. Quand il a dit mon nom, je me suis mis comme ça. Et puis, il commence à marcher. Et tu vois qu'il accélère un peu. Et qu'il accélère. Et qu'il disparaît dans une viruelle. Moi, je décide de... Bon, si vous voulez aller à la taverne, je vous rejoins. Je vais quand même partir dans la direction de ce machin pour voir si je vois des traces, si je vois quelque chose. Attends, ce truc, ça se déplaçait d'une façon. C'était cool, mais c'était bizarre. C'est dégoûtant envers une. Et c'était rapide. Oui, et dégoûtant. Et cool. Vous avez jamais vu ça par le passé ? Ça vous évoque quelque chose ? Est-ce qu'on a déjà vu ça par le passé ? Oui. Moi, je regarde quand même là autour de nous, dans la ruelle, sur le mur en question, est-ce qu'elle a laissé des traces, quelque chose qui pourrait nous aiguiller, un minceau de tissu, un minceau de... Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. Moi, je... Je suis pas le meilleur pour ça. Est-ce que je peux l'aider parce que du coup, je regarde pareil dans la direction où je vais aller... Oui, tu peux. Je t'aide. C'est un truc magique, ça. Il aurait jamais pu faire ça, il était pas assez... Bah moi... Heureusement que tu m'aides. Je sors un petit pot de peinture et je commence à écrire sur le mur. Ici, une disparition empêchée par vermine. Et j'ai pris sur le mur. 15 et 3, 18. Oh, l'ego ! En fait, alors, tu vas voir quelques petites traces, mais t'as vraiment cette impression que... D'abord, c'est... Elles sont très peu nombreuses. Ouais. Très peu profondes. Euh... Je veux dire, là, dans la boue de... Dans la boue de la rue, ça devrait marquer. Vraiment. Et ça ne marque quasiment pas. Donc c'est extrêmement léger, en plus. Ouais, exactement. Cette créature a l'air très, très, très légère. Et sur le mur, pas une trace. Ah ouais. Rien. Et moi, en écrivant, pareil, je dis... Mais oui, on aurait dit qu'elle flottait un peu. C'était vraiment très bizarre. Et en même temps, elle était un peu désarticulée. Désarticulée, députant. Fermine, va falloir qu'on trouve un truc où tu écris de façon simple le fait qu'on a fait un truc chouette, plutôt que d'écrire un pavé. Ouais. Ou un livre, éventuellement. C'est clair, là, comme ça, non ? Écrire un livre. Non, mais ce serait bien qu'on ait un... Non, là, t'es en train de dégrader la maison de... Empêcher, il y a deux P. Je vois le nom sur la bâtelette. Voilà. Et là, vous entendez, un peu au loin, un sifflet. Un sifflet de patrouille. OK. Faut qu'il y en aille. Moi, du coup, je pars, je grimpe là où elle est partie, je vais dans la direction de la bestiole. Je leur ai dit que je les rejoindrai, donc je les rejoindrai. OK. Moi, ça ne va pas, je vais la suivre. OK. Moi, voyant que les deux partent, je vais remonter au plus vite sur les toits, déjà, et essayer de les suivre. OK. Et si je n'arrive pas à les suivre, je pense que je retournerai dans notre QG. OK. Moi, je termine vite d'écrire. Attends, Onyx, attends, mais me laisse pas. Fais-moi un test de textérité, s'il te plaît. Move, move, move. Move. C'est pas possible. Mais non. La salamandre. T'as pris les pieds dans ses brumes. Combien ? La salamandre qui glisse. 3 plus 1, 4, mais c'est scandaleux. T'es en train d'écrire, en fait, et tu te presses pour finir ta phrase en disant Attends, attendez ! En fait, tu les vois qu'ils sont vraiment, eux, ils sont en train de partir, ils sont déjà quasiment sur les toits. Et à ce moment-là, tu vois les lumières d'une patrouille qui débarque au bout de la rue. Et j'en suis où de mon slogan ? Tu ne l'as pas totalement terminé, c'est vermis. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Et tu entends un des gardes qui... Hey, là-bas ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, là, je... Je... Bah, je me dépêche. Je... 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 Je cours ! Je cours dans une orbite ! Fais-moi un thèse athlétisme si tu peux. Ah, mais non, mais non ! C'est vrai, on va commencer comme ça. Mais c'est scandaleux ! Allez, là ! Allez, allez, allez ! Comment ? Masse ! Oui, c'est ça qu'on veut ! 15 ! Et athlétisme plus 3 ! 18 ! Ah ! Dis avec cette conviction ! Euh... Tu vois les gardes qui se mettent à courir derrière toi, ils sont... Ils sont entraînés, tu le sens, ils sont rapides. Mais tu vas prendre quelques ruelles, et du coup, perdre de vue tes compagnons. Euh... Et tu... Tu finis par les distancer. Et à un moment, tu te plaques, en fait, dans une toute petite ruelle, et ils passent juste à côté, à l'entrée de la ruelle. Euh... En continuant et loupant ton... Loupant ta silhouette. Bon, plaqué contre le mur. Ah bah merci les copains-copines, hein ! Wouah ! Pendant ce qu'on vaut 3. Ouais, bah du coup, moi je... Si je n'ai plus les... Ouais, ouais, ouais. Bah super. Moi je suis là en mode... Tracking, quoi. J'essaie de voir si on trouvait moins de traces, du coup, sur les toits, jusque là où on la voyait plus, voir après si on... Mais... Tu sais pas, j'ai survi, s'il te plaît. Et tu sais pas. Et... Allez, allez, allez ! Est-ce qu'à ce moment-là, je peux l'aider, éventuellement ? Oui. Alors du coup, tu... Je vois que tu commences un peu à t'affairer, je pose juste ma main sur ton épaule, et tu sens d'un coup une sorte de décontraction, et comme si tes sens s'affutaient, quoi. Et que là, d'un coup... Et donc, tu as un des quatre en plus que tu peux ajouter à ton jet de caractéristiques. Et d'accord. Est-ce que tu crois que c'est mieux que d'avoir l'avantage ? Alors, tu peux le jeter avant ou après le test. Ça veut dire qu'après, concrètement, ça dure pas longtemps, donc autant le... Oh non ! Oh non ! Non mais encore ? Quoi ? Bah non, moi j'avais 18, et c'est retombé sur le 2. Et c'est retombé sur le 2. Donc 2 et 1, 3... 3, plus survie. Plus... bah survie... survie, zéro, quoi. Donc... En fait, encore une fois, le... C'est vraiment bon, quand même, là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Y a pas de traces. Y a pas de traces... Concentre-toi, concentre-toi ! Mais ce truc... Mais attends, je sens, là, je sens un truc, y a une espèce de décontraction qui vient arriver, je suis sûre qu'on est sur la bonne piste. Par là ! Mais y a pas de traces. Par là ! Je veux pas montrer que je sais pas où on va. Y a rien. Donc, c'est par là, je te dis. Y a rien. Tu peux regarder s'il y a un truc magique, d'abord ? Ah oui. Bonne idée. Je vais faire ça. Mais il faut que tu me laisses tranquille, j'ai besoin de concentration. Ok. Je me laisse 9 mètres entre nous deux. Donc là, je me mets en tailleur, comme ça, je m'assois par terre, je prends mon orbe. Et je me concentre. Y en a un pour un petit moment. Et chut ! Vous parlez pas, sinon je vais pas y arriver. J'utilise un... Donc t'envoies quoi ? Détection de la magie. Pas de traces de magie. Ah bah merci, je suis content de le savoir. La détection de la musique, c'est dans un rayon de 9 mètres ? Ouais. Rien dans un rayon de 9 mètres. Et pas de traces de magie, donc c'est pas quelqu'un... Non mais très bien, j'étais là. Mais en tout cas, elle est partie loin, pour savoir s'il y avait de la magie, il faudrait qu'elle soit dans les parages. Ah ouais, ça marche comme ça ? Bah ouais, je crois que ça marche comme ça. Là, je voulais que tu m'enlèves, comme ça ? Je crois que ça marche comme ça. Enfin, je crois, je crois. Après, c'est pas, c'est la professionnelle, moi j'en sais rien. Ça marche comment ? Normalement, mais là, je sais pas, ce soir, c'est pas mon soir. Moi, comme je l'ai appris, ça marche comme ça. Et Vermine, elle est... Donc là, je propose... Et je me tourne en me disant... Et puis t'entends, vous entendez... Eh ! Poursuivez-la ! Eh ! Oh non ! Bon, alors moi, du coup, je leur dis... On retourne au QG. On rentre à la maison. Ok, ok, allez-y. Et dispersion, la règle, c'est on prend jamais le même chemin pour arriver au QG. Oui, bonne idée. Chacun prend son chemin et on se retrouve là-bas. Allez-y, je vais juste surveiller si Vermine, elle s'est planquée ou pas. Dispersion ! Et je pars. Et moi, je pars pour surveiller... Je retourne au-dessus de la zone où on était. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé avec les gardes. J'attends de voir si elle se fait saisir ou si elle a réussi à s'évader. Non, tu vois juste que les gardes se mettent à courir. Et dans ce cas-là, je reste passif jusqu'à ce qu'elle se révèle ou que je comprenne qu'elle est partie. Et donc moi, j'attends que la patrouille se soit éloignée. Et ensuite, je reprends mon souffle et je me concentre et j'envoie un message. Les copains, copines ! Vous êtes là ? C'est le tour de ma vie. Oui, c'est 36 mètres. Oui, mais il faut que tu vois la personne. Il faut que tu la pointes. Ah oui, tout à fait. Des petites subtilités comme ça. Copains, copines ! Je suis sûr, je vais tomber dessus. C'est sûr, c'est obligé. Copains, copines ! Il y a un mec dans son lit, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a écrit sur mon mur ! Et puis j'essaye comme ça et puis je suis Ah, mais non, mais... Ilianeia m'a bien appris qu'il fallait montrer la personne du doigt. Bon, c'est pas grave. On retourne au QG, on retourne au QG. Et puis je mets en route de façon furtive. Et si je la vois, j'arrive, tuc 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 tuc, et je saute dès que c'est gérable en termes de distance, à côté d'elle et puis je marche comme si j'étais là depuis le début. Mais t'étais où ? Bah, je me demandais où t'étais toi. Tu m'as complètement laissé dans l'abandon, là. Tu étais occupé. Oui, à marquer notre territoire. Il faut qu'on se fasse connaître un peu. Bon, allez, on rentre. Oui. Tu payes ta tournée ? Moi, je fais mon chemin jusqu'au QG en passant, parce que la tour de l'horloge c'est plus au nord. Notre QG, c'est ton échoppe. Oui ! Qui est plus au sud. Et moi, du coup, j'ai mon chemin habituel qui me permet de passer vers le temple de l'enfant et de retourner au sud. Et vous vous retrouvez à l'échoppe. On se retrouve à l'échoppe. Oui. Je peux décrire mon échoppe ? Oui, tu peux décrire mon échoppe. Oh ! Excitation ! Alors, c'est une toute petite maison comme ça, qui est très étroite entre deux grosses maisons, parce qu'on est en vieille ville et vieille ville, c'est surpeuplé de baraques en fait, et puis qui sont assez hautes. Mais mon échoppe à moi, je suis que au rez-de-chaussée. Et en fait, il y a une porte et il y a une grande fenêtre comme ça. Et la nuit, du coup, il y a un rideau. Donc, on ne voit pas à travers la fenêtre. C'est fermé. Et quand vous rentrez, c'est à peu près à 20 mètres carrés. C'est tout petit. Et collé à la fenêtre, il y a vraiment mon espace de travail. Donc, ma table pour recevoir les clients. Et sur le mur, c'est hyper bien rangé, hyper bien aménagé. C'est tout un tas d'encre, toutes mes aiguilles, tout mon matériel. Voilà. Et en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose dans cet espace, parce qu'Agathéa, elle... Ah oui, Agathéa, je n'en ai pas dit encore. C'est le vrai prénom de mon personnage. Agathéa ne possède pas grand-chose et elle vit, du coup, dans son échoppe. Donc, il y a juste un petit paravent avec une couche. Il y a un endroit où il y a un petit baquet d'eau, de quoi se faire un petit peu mettre une boîte avec des trois provisions et tout ça. Mais c'est nickel. C'est genre toujours... Elle est un peu maniaque, je pense, de la propreté. Et ça va avec son métier aussi, pour l'hygiène. Et du coup, voilà, il y a un seul tabouret, son tabouret de travail. Donc, si vous voulez vous asseoir, c'est par terre. Voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et on a juste chacun notre... Pour boire un coup, on a juste chacun notre petit godichet ou je ne sais pas... Voilà, c'est tout. Et c'est hyper sobre. Il n'y a pas spécialement de déco. C'est un plancher. Voilà, c'est très sobre. Et donc, on a une entrée principale ? Il n'y a qu'une entrée principale. Il n'y a qu'une seule entrée pour les shops. D'accord. J'ai tout négocié. Je n'ai rien eu de plus. Ok. Elle voulait un passage dans les égouts. Elle voulait... J'ai voulu une cape. Ah, je voulais des états. J'ai voulu une cape. J'ai voulu... C'est pour ça que j'ai fait la déco. Et on a un endroit quand même pour se changer ou avec des... Derrière mon part avant. Là, il y a ma couche, si tu veux. C'est fermé. Il y a un rideau. Donc, on ne voit pas. Et comme à notre habitude, je laisse moi tout le monde rentrer d'abord. En restant dans l'ombre du haut d'une toiture. Et une fois que tout le monde y est, je reste en surveillance de façon à ce qu'on soit certain que personne n'a été témoin de cette entrée. Que je ne juge pas très pratique. J'ai un regard de... Ça ne va pas ici. Ça ne va pas là. C'est pour ça qu'il y a un trou au fond du mur. Je commence à gratter. C'est pour ça qu'il y a un cadenas. Mais ça va arriver sur la maison de quelqu'un d'autre. Ça va arriver sur la maison de quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est ça le problème en fait. Mon mur ! Non ! Deux fois ! C'est le même mec ! C'est mon mur ! Et une fois que j'ai une petite certitude là-dessus, je rentre à mon tour. Ok. Moi alors, dès qu'on arrive, je m'assois comme à mon habitude par terre. Oui, pardon. Donc, il y a un coffre quand même spécial dédié à nos costumes. Et je vais vers le coffre. Je dis trop rien, mais juste voilà. Je vais d'abord vers le coffre pour enlever mon masque, retirer ma capuche. Ces lanières de tissu qui viennent un petit peu enlacer tout le corps, mes jambes, mes bras, etc. Et poser mon costume, j'abaisse ma capuche. Vous, vous me connaissez, mais vous qui ne connaissez pas du coup, vous voyez en effet toujours cette peau bleue foncée. Des yeux assez clairs. Des cheveux bruns, courts, légèrement bouclés. Une petite barbe. Voilà. C'est un tiflin qui fait environ 1m70-1m75. Voilà. Et je suis en train d'enlever mes gants et je m'assois par terre en attendant que tout le monde arrive. Et là, je te dis, Zephyr, tu peux m'aider ? Je suis coincée. Je ne sais pas ce que j'ai fichu d'un moment. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Et je vais l'aider à enlever son masque. Enlever ma coiffe. Voilà la coiffe que tu as. J'essaye de décrocher ça comme je peux. Et donc, j'enlève le masque et les cheveux qui vont avec. Il y a toutes mes dreads vertes qui s'enlèvent. On repose tranquillement dans le coffre. Et du coup, vous pouvez voir un visage avec une peau légèrement argentée. Mais ça ne se voit pas vraiment parce que là, il n'y a qu'une petite lumière. Et je n'ai allumé qu'une petite bougie dans les shops pour que ce soit très discret. Et voilà, avec toujours des yeux très étranges qui peuvent changer de couleur comme ça. Et puis, je ne sais pas quelles couleurs sont mes cheveux toujours. Comment ça, tu ne sais pas ? Non, je ne sais pas si je suis brune ou blonde. On peut choisir pour toi ? Oui. Moi, je dis brune. Ouais. Et ben voilà, Agadéa et Brune. Avec des reflets roux. Brune avec des reflets roux. J'ai déjà été aux roux, ça. C'est pas grave, Brune avec des reflets roux. Et je ne sais pas trop quelle coupe de cheveux j'ai alors. J'ai les cheveux longs. T'es rasée sur le côté comme ça. Ah oui, ça marche. Ok. Ok, donc j'ai les cheveux un peu longs et rasés sur le côté. Ouais. D'accord. Un petit side cut. Ça me va. Et je t'aide du coup à ranger tes accessoires. Et puis après, j'enlève. J'ai un autre petit coffre tout particulier à côté où je range mon objet, mon orbe. Tac, tac, que je ferme à clé. Très bien. Ok. Et alors ? Et vous arrivez, vous ? T'es pas encore changé, toi ? Eh oh, deux secondes. Je viens tout juste d'arriver. J'ai craint pour ma vie, figure-toi. Oui. Et la faute à qui ? Alors, merci pour la solidarité. Mais je t'ai dit qu'il fallait qu'on trouve une façon que ta marque soit plus rapide. Ce serait sympa. Mais oui, mais il faut que les gens sachent ce qu'on fait concrètement. Mais c'est le pouvoir du symbole. Il faut qu'on trouve un symbole sympa. Et du coup, tu fais le symbole. J'y travaille. J'ai pensé à un truc pour toi. Ok. J'ai... Non mais oui, ça je sais, merci Agathea. Bah ouais, mais c'est simple. C'est pour ça que tu mets ta marque. Et puis quand on aura notre marque, tu mettras notre marque. Jenny, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé de marquer chaque endroit où l'on va. Et encore moins de dire qu'encore une fois, vermine est passée par là. Je pense que c'est bien. Oui, d'accord. Qu'on parle de nous, ça fait plaisir. Je pense... Mais je pense que là, tu vois, t'as failli te faire prendre. Et ça, on n'a vraiment pas envie. Mais tu sais, tout est dans le faillir. Là, je... Chut, tais-toi. Je fouille dans mes petits pots comme ça. Puis j'en attrape un puis je te dis, ça, ça peut être la solution. Regarde, c'est une encre éphémère. Ah. Mais j'ai pas envie d'une encre éphémère. Tu pollues pas toute la vie là. Et oh, c'est mon boulot. D'ailleurs, j'utilise des pigments très naturels. C'est tout à fait ça. Oui, très bien. Mais ils sont définitifs. Et monsieur sur qui tu as fait ton grand machin, n'a pas forcément envie qu'il y ait ton nom et ton... Parce que vous croyez que les disparitions qui ont lieu là, elles sont pas définitives ? Vous croyez que tous les méfaits qui se passent dans cette cité pourrie, ils sont pas définitifs ? Et là, moi, je me redresse de toute ma hauteur et je te dis, c'est bien pour ça qu'on est là. Et ce ne sera pas définitif, vermine. Et ben justement, c'est pour ça qu'on est là. Et il faut qu'on le sache. Gianni, on en parlera plus tard. Si tu disparais, toi aussi, on pourra plus mener cette enquête. Alors, si tu peux rester légèrement discrète sur ta signature, et encore une fois, je te comprends. Moi aussi, j'aime bien marquer là où je passe, tu vois, c'est super. Ça parle de nous et c'est bien. Il faut que les gens aient conscience que cette ville est protégée par nous. Mais si ça doit te coûter de te faire enfermer, je suis pas d'accord. Et dites, je demande juste un peu de soutien. Je veux dire, j'ai bossé toute seule pendant un certain temps avant de vous rencontrer ou de vous retrouver. Donc, voilà, j'estime que quand même, je peux avoir mon mot à dire aussi là-dessus. Mais c'est totalement le cas. Et puis, on va trouver tous ensemble, tranquillement. C'est ça. Il faudrait qu'on ait une ligne de conduite commune. Bon, et pendant ce temps, moi, j'enlève mon costume, mon masque, mon crâne. Enfin, mon crâne de masque, quoi. Je... Voilà. Ça va bien, je comprends bien. Mais c'est Vivir qui s'appelle ! Salut, je m'appelle Jali ! C'est ma Jali ! Bonne nuit ! Et donc, vous découvrez des cheveux vraiment, voilà, tout emmêlés, un peu en pétard brun châtain. J'ai la peau assez allée. On voit que je travaille pas mal au soleil, que j'ai bien bronzé, quoi. Des petites mains bien travailleuses aussi. Et puis, j'enfile une tenue beaucoup plus sobre, pour le coup, dans les tons gris-marron, avec une petite fourrure pour tenir chaud, vu qu'on est quand même à la fin de l'année. Voilà. Et j'enlève aussi mon masque et je fais un petit mouvement. Avec mes cheveux châtain clair Milon et un petit bouc Van Dyck. Dès que j'enlève le masque au complet, je rectifie tout et puis je fais un petit mouvement. Bah, c'était sympa, tout ça. Ouais ! Merci, merci de le préciser, Tolios ! Franchement, c'était sympa ! Vous êtes sérieux ? Vu ce qu'on vient d'apprendre, oui, j'ai envie d'être sérieux, oui. On s'est quand même ennuyé une grosse partie de la soirée, donc c'était sympa sur la fin. C'est vrai que ça manque un peu d'action. Mais on a sauvé quelqu'un ! On a sauvé quelqu'un et maintenant, surtout, on a une vraie mission. C'est vrai. Dont on va discuter autour d'une... Yeah ! Mais à cette heure-ci, Horace, il est toujours... Horace, il est fermé, là ? À cette heure-ci ? À deux heures du matin, oui, il est fermé. Moi, j'entends... Est-ce qu'on a des cloches, des choses qui indiquent les heures aussi dans cette horloge ? Alors, vous n'avez pas de cloche qui indique les heures, mais vous avez régulièrement des espèces de gongs, mais ce n'est pas toutes les heures en fait. C'est plutôt sur les heures principales, les heures de lever, les heures de coucher, etc. D'accord. Bon. Je vais juste dans un coin qui est un peu ma petite zone avec un petit coffre qui va bien à la taille. Et en faisant la réflexion qu'il faudrait que je récupère un des jolis coffres de la guilde. Un des pierres serait sympa de pouvoir garder tout ça sous clé. Et je sors une bouteille de vin. Et quatre petites... Un vin pas cher. Mais ça ne nous le dit pas, ça ! Et quatre petits verres. Et euh... Alors, d'accord, mais moi, j'ai un client demain matin qui arrive tôt, alors on ne traîne pas. Et moi, Noa m'attend tôt demain matin aussi, je ne peux pas me permettre d'arriver encore dans un état désastreux. Je sers deux verres et... Trop sérieux ! Non mais tu peux m'en servir un petit, quand même ! Ah, ok ! Mais après, vous partez ! Plus, 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 plus ! D'accord, d'accord. Moi, je sers quatre verres. Non. Je ne peux pas tatouer avec... Santé ! Santé ! Les amis ! Ah bah, faut qu'on trouve un nom, mais à la justice. À la justice. À la justice. À vous. À vous, les amis. Tu as dit pas cher. Moi, je le descends. Oh, ça va. Tu as dit pas cher. Tu as bien fait de le préciser. C'est vraiment pas cher. Moi, je le descends d'une traite. Je ne fais pas du tout gaffe à la qualité ou quoi. Et je reprends la bouteille et je m'en sers un deuxième godet. Très bien, ça. Je... Avant qu'on... Je vais pas me changer tout de suite. J'ai un petit truc à faire avant... Vous savez, mon truc avec la... Hum... Ouais. Tu dors ici ou pas ? Ouais, si c'est possible. Bah alors, je ferme pas la porte. Mais moi, je vais me coucher. Ok. Moi, j'en ai pour 30 minutes. Même pas. Et... Si j'ai l'occasion d'aller voir maman aussi demain matin, ça serait... Peut-être bien. Ouais, je viendrai avec toi. Ok. Je lui passe le bonjour. Ça sera fait. Bon, et ben... Bonne nuit. Merci encore pour cette soirée. Et... Je... Finis le godet. Je remets mon masque. Et je sors... Et je remonte sur les toitures. Et je cherche un endroit... Je pense que le... Un endroit où... Je cherche depuis quelques semaines... Un endroit où je puisse aller jouer... Du Duc Duc. Et créer un petit R. Qui est signature. De chaque fois qu'on fait un au fait. Euh... Je... Je vais... Je vais jouer cette petite... Ce petit son doux. Et je cherche encore un endroit qui résonne bien. J'ai tenté différents coins. Pour l'instant... Tout en étant discret. Sans trop de succès. Mais petit appui, je vais trouver à chaque fois qu'on fait ça. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, t'es pas convaincu. Mais... La Vieille Ville, c'est vraiment pas un coin... Très raisonnant. Non, mais c'est... En plus, c'est vraiment un coin très biscornu. Ouais. Et du coup... Ça, ça résonne jamais vraiment comme ça en vie. Je retourne au quartier où ça s'est produit. Et je fais... Et je joue ce petit R pendant à peu près 3 minutes. Ok. En espérant que quelqu'un... Ça insuffle un petit quelque chose chez... Chez la Populas. Et une fois que j'ai terminé, je reviens à l'échoppe. Si tout le monde est couché, moi je... Je me change et... Tout le monde sera couché, effectivement. Ouais. Bah oui. Moi je... Normalement je suis censé quand même rentrer au temple. Donc je... Moi je suis parti. Et ben... Je suis bien retourné au temple et voilà. Moi je suis parti en même temps que toi et je vais chez Violetta dans... Pour dormir. Ok. Et... Ok. Et le lendemain ? Oui ! Euh... Le lendemain matin, est-ce que vous vous retrouvez ? Alors moi déjà, je prends juste un petit temps pour moi, pour méditer. Euh... Faire le point sur... Un peu différentes visions, différentes... Voilà, voir ce qui se passe aussi en termes de facultés magiques, etc. Et donc je vais... Je prends un temps pour préparer aussi d'autres sorts. Voilà. Est-ce que tu as besoin que je te les dise ou pas ? Non, toujours pas. Ça marche. Euh... On récupère tous nos emplacements de sorts d'un... Ok. Euh... Moi je me lève très tôt. Parce que comme chaque matin quand j'ai des clients, euh... Il faut que je prenne le temps de l'hygiène. C'est super important. C'est-à-dire l'hygiène pour moi, hygiène pour la boutique, hygiène pour mes outils, tout ça. Donc à peine le soleil est levé, je me lève. Et je mets des coups de pieds, euh... Gentiment, mais je mets des petits coups de pieds parce qu'on... Atolios pour qu'ils dégagent de ma boutique. Ah j'avais oublié que tu commences tôt ! Et euh... Et je vais chercher de l'eau fraîche. Ok. J'ai besoin d'avoir de la bonne eau, euh... Tout ça. Et je m'occupe de tout ça avant d'avoir mon premier client. Et... Et... Et après, j'ai un autre programme au milieu de matinée, mais je sais pas si je vous le dis. La question c'est qu'en fait, quand est-ce que vous vous retrouvez ? Ah, alors... Bah moi, moi si... Enfin je sais pas, je me dis en fin de matinée, euh... Histoire de... D'avoir fait, euh... Un peu mon office, enfin d'avoir, euh... Voilà, euh... Fait ce que j'ai à faire, euh... Au temple, d'avoir salué Noah. Et euh... Et euh... Et si je... Si Noah me l'autorise, euh... J'irais bien euh... Saluer ma mère euh... En tout ça, c'est relativement libre sur le temple. Donc je fais ça. Je suis avec Noah, je m'occupe des malades, etc. Et puis je vais aussi euh... Chez moi. Et en fin de matinée, j'essaie de venir vous retrouver à... Ok. Euh... Ouais, moi j'ai envie qu'on se retrouve. Euh... Zéphir, j'ai envie d'aller voir, euh... Fébé. Attends, j'ai pas... Je veux juste parler de ma matinée d'abord. Pardon. Non mais... Oui, vas-y. Ah oui, t'es plus tard déjà ? Non, non, vas-y. Ouais. Quand elle essaie de me réveiller, mon premier réflexe, c'est d'essayer de... Clarifier mon esprit parce que j'ai des sommeils assez troublés. J'ai pas mal de rêves qui me dérangent. Et euh... J'ai pris une habitude que je comprends pas spécialement, mais je prends... Je prends une petite demi-heure. Je l'entends s'affairer à faire ses affaires. Et je me pose avec moi-même. Je trouve pas de posture qui me va bien, mais en tout cas, je garde une posture un peu sereine. Et j'essaie de clarifier mon esprit avant de prendre la journée. Et euh... Je fais un petit tour à la guilde pour voir les affaires courantes. Voir où ça en est. Et après, je rejoins mon frère Zephyr chez notre mère. OK. Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes tous les deux quand vous revenez ? Bah, ouais. Ouais. Dans l'idée, on s'est retrouvés. Et puis, on vient dans ton échoppe. On se retrouve à l'échoppe, d'accord. Bah, moi, c'est dans l'idée, c'est ça. Je viens, je vois que t'es avec... T'es avec un client encore. Ouais, je viens de finir. En fait, je viens de finir. D'accord. Et en fait, ça m'a... Pendant tout le moment où j'ai dessiné, où j'ai tatoué et tout, je pensais vraiment à ce qu'on nous a dit hier. Et j'ai très envie, c'est pour ça que je te propose, j'ai très envie d'aller voir Phoebe. Voir si elle a des... Son papa, si elle a entendu parler de ses disparitions. Pourquoi on en a pas entendu parler, nous ? Ouais, c'est vrai. Peut-être que... Barnabé aussi pourrait peut-être nous aider là-dessus. Mais en ce moment, il se fait distant et... Depuis qu'il est rentré chez les patrouilleurs gris, ça y est, j'ai l'impression qu'il... Il a besoin de... En tout cas, il serait au courant. Il serait peut-être au courant, mais vu comme il... J'ai l'impression qu'il me cache certaines choses depuis quelque temps. Je sais qu'il veut plus rien te dire comme avant. Ah ouais. Tu crois qu'il a des doutes ? Sur tes activités ? Je sais pas. Non mais après, tu sais, quand tu rejoins la garde, tu deviens un peu... Un peu conservateur sur les infos, surtout s'il y a des problèmes. Je sais pas, le papa de Phoebe est plutôt... Et puis, tu sais... Les patriciens et autres n'aiment pas forcément savoir que... Enfin, faire savoir que la ville a des petits soucis ou qu'ils maîtrisent pas tout. Et des disparitions par dizaines depuis des mois... Ça ferait peut-être un peu peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je crois qu'il demanderait des comptes. On a pas eu de chiffres, il a dit des gens. Il a dit des gens. Il a dit des gens. Il a dit rumeurs aussi. Alors que rumeurs de disparition... Ouais mais... Ça sait au bout d'un an. Bon. Tu viens avec moi ou pas ? Ou j'y vais toute seule ? Séparons-nous pour avoir des infos ? Ouais. Je vais aller voir Barnabé. On se retrouve pour manger ? Ouais. Chez Horace ? Ben ouais. Ok. Et... Elle est où Jany ? Je sais pas. Et Jany ? On s'était pas donné rendez-vous dans la même temps mais... Ouais. Ben de toute façon, vous m'avez vu partir la veille. Moi j'ai dormi donc chez ma grand-mère Violetta. Voilà. Et ben le matin j'ai pris le petit déjeuner avec elle. Champignons, pain complet, tout ça. Et comme on est du coup le quatorzième jour du mois, c'est ça ? Et ben je suis allée au sanatorium rendre visite à une vieille connaissance. Voilà. Ça m'a pris la matinée. Et ensuite je vous retrouve. D'accord. Donc t'es à l'échoppe avec nous à ce moment-là ? Il va bientôt être... fin de matinée, bientôt midi quoi en gros. Au moment où on se dit qu'on se sépare pour aller voir, trouver des infos, t'es avec nous ou pas ? Ouais ben oui, je peux vous avoir retrouvé très bien. Et est-ce que tu nous dis ce que t'as fait le matin ou pas ? Nous on est pas au courant. On est d'accord. Hé Jeannie, tu connais quelqu'un qui aurait des infos à qui on pourrait sonder ? Moi j'ai personne en tête mais vu que tu fais ça plus longtemps que nous et que t'adores nous le faire savoir... Bah sur des disparitions, j'avoue que... Là comme ça, c'est vrai que je pense pas... Bah je peux peut-être consulter mon cercle, voir s'ils ont appris des choses, s'ils ont des informations. Ouais. J'ai toujours pas compris cette histoire. Ça faudra vraiment un jour qu'on se repose et que tu me réexpliques comment ça fonctionne. Et puis j'irai voir s'il y a des membres de la Guilde de Pierre qui a des employés qui ont disparu ou... On va finir par trouver quelqu'un si c'est vraiment vrai. Bon, on se retrouve chez Horace pour déjeuner. Ok. Ça vous va ? Ouais, ok. Allez, à tout à l'heure. Dans une heure. Et moi je me dirige vers... Je retourne vers la tour de l'horloge du coup, où mon ami Barnabé, un ami d'enfance, qui s'est engagé maintenant dans la patrouille, ce qu'on appelle... Dans les points gris. Voilà. Les points gris. Voilà. Pardon. Les points gris. Et voilà, je viens le voir pour le saluer et puis voir un petit peu... Il est de faction d'ailleurs au moment où t'arrives dans la petite guérie tout devant la caserne. Il te va bien cet uniforme, vraiment. À chaque fois que je passe, je me dis que plus ça va, plus ça te va bien. Mais cet uniforme va très 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 bien. Ouais. Ouais. T'as bien dormi ? Comme un loir. Incroyable, hein ? C'est génial. Ouais. Depuis que je patrouille. Comme un loir. Et alors qu'il est en train de me répondre, je prends dans une besace comme ça un morceau de pain que je lui tends et je m'assois vraiment à côté de lui en regardant devant. Alors ? Il se passe quoi en ce moment ? Je sais pas. On a... Ouais, des trucs un peu bizarres. Tu sais qu'hier soir, on a trouvé un truc peint sur un mur. Un truc peint sur un mur ? Ouais, par une certaine vermi. Vermi ? Ouais. Vermi. Ah, mais... Elle n'a pas en rouge. On s'est dit peut-être vermillon. Un truc comme ça. Vermi... Vermicelle ? Peut-être. Ah, le vermisseau. Ah. C'est peut-être ça. Mais c'est quand même bizarre, quelqu'un qui se fait appeler le vermisseau. Ou alors... C'est un choix assumé, franchement. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui se sent très très inférieur au Harfang. C'est vrai que l'Harfang, il envoie. C'est vrai que pour lui arriver à la cheville, c'est compliqué. Alors si en plus tu signes le vermisseau, ou alors que tu finis même pas d'écrire ton nom. Ouais. C'est quand même bizarre. Mais maintenant on saura qu'il y a vermi dans le quartier. Ouais. Vermi nous protège. Vermi nous protège. Ouais. Et... Je me demandais... J'étais à la taverne l'autre jour et j'entends un peu des bruits qui circulent, des rumeurs qui parlent de disparition ces derniers temps, ces derniers mois. Je sais pas à quel point t'es au courant de ces choses-là, mais j'avoue que ça m'a un petit peu interpellé. J'ai fait des vieux cauchemars cette nuit en me disant... Je rêvais que je me faisais enlever des choses, bref. Tu sais, il y a des disparitions, mais il y en a régulièrement dans le quartier. Si on devait enquêter sur toutes les disparitions qu'on nous signale, et puis celles qu'on nous signale pas... Mais il parlait d'une créature... Il parlait même qu'il y a un... Il y a un gars qui a eu des problèmes cette nuit, là, avec une grande silhouette... On a pas entendu parler. Mais comme souvent, quand on nous appelle pas... Enfin... Si on tombe pas dessus... Les gens du quartier appellent pas trop la garde. C'est pas leur truc. Bon. Bon, tout va bien, alors. Je dirais pas que tout va bien, mais en tout cas... On enquête pas sur des disparitions, ça c'est sûr, en ce moment. Ok. Des dégradations, ouais. Pas mal. Régulaires. Des sortes de quoi ? Des gens qui crient sur les murs, ou... Par exemple. Ouais. Après, en même temps, tu vois, et je suis en train de manger mon pain comme ça, alors que je regarde un petit peu les passants, que voilà... En même temps... Il y a peut-être des gens qui font du bien dans cette ville. Tu parles du Harfang ? Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Et si ça se trouve, il y a peut-être d'autres gens qui se sont dit, allez... On va essayer de faire comme lui. Ouais. Si il y a d'autres gens qui font comme lui, peut-être qu'il faudrait qu'ils arrêtent. Et qu'ils laissent tout ça aux mains de la justice. Ils vont faire plus de mal que de bien, je te le dis. Le Harfang, il fait plus de mal que de bien. Il a quand même sauvé des vies. À quel prix ? C'est bien de trouver des vies. La question, c'est le prix derrière. Mais... Est-ce que... Y a pas un prix à payer pour la justice ultime ? Ouais. Et qu'ils décident. Ni toi, ni moi. Exactement. Ouais. En tout cas, tous ceux qui prennent le masque comme le Harfang, ils ont 80% de chances de se retrouver à la prison de la Porte Noire. Ouais. Mais qui sait, peut-être qu'ils auront eu le temps avant d'être enfermés, d'avoir sauvé une personne. Et c'est toujours ça. Ouais. S'ils aiment bien être enfermés avec ceux qu'ils ont arrêtés. Voyant que j'ai pas trop de prise et qu'en effet, les relations ont un peu changé ces derniers temps. Je finis ma bouchée de pain sans trop rien dire. Et puis, au bout de quelques secondes de silence où on mange juste tous les deux, je tapote comme ça sur son genou en me levant. Bon. Je t'embête pas plus. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et puis, peut-être qu'on aura le temps de s'en jeter une, comme avant. Un de ces quatre. Un de ces quatre. Ouais. Toi aussi. Et je dis ça de dos alors que je suis en train d'amorcer le retour au cœur de la vieille ville pour retourner vers les shops puisque ça va être... Enfin, non, vers le dernier refuge chez Horace. Ça va être là, ouais. Vas-y. Du coup, moi, j'arrive vers chez Fébé, où je lui fais un... J'essaie discrètement de voir si son père est pas là, je pense. On est en journée, donc je pense qu'il bosse. Euh... Je frappe discrètement sur la fenêtre pour qu'elle me voie. Si elle me fait un signe si je peux rentrer ou pas. Mais elle vient t'ouvrir avec sa béquille. Ok. Comment tu vas ? Je sais pas, fraîche comme un gardon. Oh... Je viens te voir parce qu'on a une nouvelle piste. Et... On a une nouvelle mission. Et... Je vais savoir si tu veux m'aider, si tu veux participer. Et comme toujours. Cool. Alors, figure-toi, il paraît qu'il y a des disparitions. Bah, des disparitions dans le quartier, il y en a souvent. Mais hier, on a... Et là, je lui raconte tout ce qu'on a vu, du coup, hier soir. Et ce que l'alfelin nous a dit. Est-ce que... T'aurais entendu ton papa discuter de ce genre de choses ? Euh... Non, pas que je sache, mais... Tu sais, la garde enquête pas trop sur ces trucs-là. C'est un peu... Enfin, le peuple se débrouille, quoi. À ton avis... Ouais, ouais, je vois bien le truc. Mais à ton avis, du coup, il faudrait aller chercher de quel côté ? Je pense qu'il faut enquêter dans les quartiers. Directement ? Bah ouais. Si c'est des rumeurs qui se propagent, autant aller directement à la source de la rumeur, les gens. Et à ton avis, c'était quoi, ce genre de créatures ? Oh, je suis pas une experte, moi. Je sais pas. Ça sent la magie, on est d'accord ? Tu es largement plus au fait de ce genre de choses que moi. Ouais, mais t'as quand même vu des trucs, toi. Ouais, j'ai vu deux, trois trucs, mais... Enfin, je suis pas une experte. Bon, ok. Bon bah, merci. Ça va, comment t'occupes tes journées, alors, en ce moment ? Je lis. Beaucoup. Cool. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Beaucoup. Tu... Bah oui. Heureusement que la bibliothèque... Ouais. Eh ben, est-ce que tu aurais envie de lire des livres sur des créatures magiques, et ce genre de trucs ? Tu crois qu'on peut en trouver, ça, la bibliothèque ? Euh... Je suis pas sûr, mais j'essaierai, si tu veux. Ouais. Mais ouais, ça pourrait grave m'aider. Enfin, nous aider. Vraiment. Parce que moi, là, j'ai pas le temps. J'ai encore plein de clients à l'échoppe. Puis le soir, tu vois, on... On tourne beaucoup. Ouais, mais j'irais faire un tour, j'irais jeter un coup d'œil. Je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de choses très, très intéressantes, ça. C'est plutôt... Des trucs, à mon avis, qu'on trouverait dans la bibliothèque de la Tour des Arcanes, mais... C'est pas faux. Mais pour ça, faut aller dans la Haute Ville. Ouais. Eh ben, on va réfléchir à ça. Ça te plairait d'avoir accès à cette bibliothèque, là-bas ? À moins que tu connaisses un des mages de la Tour des Arcanes, c'est impossible. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Qui sait, un jour ? Qui sait ? Moi, j'y crois. Je vais te laisser tranquille. Je te souhaite un bon appétit. Je vais aller manger vite fait, avant d'attaquer mon après-midi. Je la prends dans mes bras. Je la sers très fort. Toujours avec cet énorme sentiment de culpabilité à l'intérieur de la poitrine, qui me saisit à chaque fois. Et je repars en direction du dernier refuge. Très bien. Eh bien, moi, j'étais parti pour aller voir Bassy, mon mentor de la guilde, celui qui supervise mon travail habituellement. Mais sur la route, j'étais là, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Je vais aller finalement... J'y pensais à l'instrument du helfling. Je me suis dit non, je vais aller recruter. Je vais essayer de le retrouver. Je vais aller recruter un musicien pour en rassurer, prétexter ça. Et donc, je retourne dans la zone où on était, la veille. Et quand je vois de l'activité, soit une échoppe ou soit des professionnels de X ou Y, c'est vrai que j'interpelle et je cherche des gens qui savent jouer d'un instrument, en disant que je cherche à recruter... Bonjour, je cherche à recruter pour la taverne du dernier refuge. J'aimerais bien quelqu'un qui pourra m'accompagner à la musique. et que vous connaissez un musicien, un barde, quelqu'un qui pourrait m'aider. Un test d'investigation, s'il te plaît. Oh dear. Allez, garçons. Oh dear. C'est pas mon poème fort, ça. Oh dear. C'était un, un, quatre, neuf, un, trois. Il y a juste le boutiquier en face de toi qui fait... Non, mais ici... C'est une boucherie. Ouais ! Ah oui ! Sur les côtes de portes. Vous voyez, il y a de la viande, il y a des carcasses. Enfin, je veux dire... Est-ce qu'il y a un luthier dans le coin ? Un luthier dans la vieille ville. Oui, c'est vrai, c'est un peu... Allez, on passe ville ! Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, ok. On va aller chercher. Ouais, on va faire ça. Merci, monsieur le boucher. De rien. Monsieur le saltimbor. Et c'est vrai que j'ai une tenue assez colorée. J'ai toujours à ma ceinture mon duc-duc. Et la broche de la guilde de pierres, en permanence avec... Guilde des pierres. Guilde des pierres. Guilde des pierres. Avec en permanence soit des couleurs dans les jaunes, dans les oranges, dans les rouges. Toujours avec des galons qui arborent un petit peu... C'est pas de la noblesse, mais c'est pas du tout ce niveau-là. Mais on est quand même sur le mec qui essaye d'aller au high level possible avec ses moyens, en termes d'apparence. Ok. Et tu retournes au dernier refuge ? Oui. Derrière, j'enchaîne. Jenny, quelque chose ? Bah, moi j'avais dit que j'allais consulter le cercle des cités, du coup, pour savoir s'ils savaient quelque chose. Donc je me mets en direction de la petite ville, près du mur qui sépare avec le quartier de la Bourbe. Et je m'engouffre dans une petite rue et là, je soulève une plaque d'égout. Alors c'est pas des plaques d'égout en fait, tu vas plutôt descendre... Enfin tu sais, tu as des points d'entrée sur les égouts, c'est des escaliers qui mènent à des portes. Très bien. Parce qu'on n'a pas de plaque d'égout dans ces lieux-là. Eh bien, je fais ça. Je descends un escalier qui mène à une porte. que j'ouvre. Et là, je commence à sillonner un petit peu la ville dans ses bas-fonds. Jusqu'à arriver à un ancien collecteur d'égouts qui a été aménagé en petits villages avec pas mal de petites tentes de fortune, un petit peu, qui sont là. Et je cherche Iliane et un. qui est en train de vaquer à ses occupations, de préparer ce qui ressemble à une potion. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est rien. C'est juste pour les rhumatismes. Ah, toujours bas du dos. Tu veux un... Ça ira, merci. En même temps, c'est vrai que t'es plus grande que moi, j'aurais du mal à... Oui, et puis tu es très vive. Très vive. Tu m'as appris quand même que ça va mieux qu'avant, non ? J'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'effet. Oui. Comme tu veux. Mais toujours là, si tu as besoin. Je n'oublie pas. Je n'oublie absolument pas. Ne t'inquiète pas. Vous êtes sorti un petit peu à la surface, là, récemment ? Pas plus que d'habitude. Pourquoi ? Bah... Bon, tu sais, hier, j'étais en balade. Voilà. Et on a appris qu'il se passait... Bon, il se passe toujours des choses un peu bizarres dans cette cité. Mais là, particulièrement, apparemment, il y aurait eu plusieurs disparitions ces derniers mois qui arrivent un peu, on ne sait comment, on ne sait qui. Enfin, on a aperçu quand même une espèce de créature, mais très étrange, qui un peu comme désarticulée, très cool, mais très étrange, mais très cool. Et qui se mouvait d'une façon un peu comme si elle flottait, mais pas vraiment... Un peu comme... Et j'essaie de lui imiter un petit peu. Tu vois, elle marchait un peu comme ça. Mais en fait... Mais bon, parce que moi, je touche les pieds par terre. Mais en fait, elle ne touchait presque pas les pieds par terre. C'était très étrange. C'était cool, mais enfin, voilà, c'était un peu... Voilà. Et j'ai essayé. J'ai essayé le sort d'enchevêtrement. J'ai fait tout comme tu m'as appris, mais... Je ne sais pas, je dois me manquer de concentration ou de puissance, peut-être. Je n'y arrive pas. Peut-être qu'elle était particulièrement agile. Oui, c'est vrai qu'elle était agile. Parce qu'après, j'ai essayé de la poursuivre et elle m'a échappé aussi. Enfin bon, en tout cas, est-ce que ça te dit quelque chose, ce genre de créature ? Rien du tout. Mais... Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà croisé, et pas quelque chose qui est habituel en ville, donc non. D'accord. Bon, on n'est pas sortis beaucoup et... Je savais que les histoires de disparition, on n'entend pas beaucoup parler. Mais en même temps, tu sais très bien que le cercle ne se mêle que très très peu de la vie. Mère Cité, oui, oui, ben... Ça, oui, je le savais. Bon. Et ça ne va pas changer, j'imagine. Le jour où tu rencontreras Mère Cité, tu pourras... Essayer de la convaincre ? Non, j'ai dit le jour où. Ah. Ben oui. C'est elle qui fixe les règles du cercle. Le cercle d'Akéros ne se mêle pas de la vie des gens d'Akéros. Oui. D'accord. Bon. Eh ben, c'était cool de vous voir, en tout cas. Tout le monde va bien ? Oh, comme d'habitude. Ça ne change pas, ici. Un peu comme un arbre, on est un peu immuables. Et si tu as un conseil à me donner pour mes prochains lancers de sorts ? Parce que j'essaye et des fois, j'ai l'impression que... Hum... Crois en toi. Fouille pas ça. Non. Crois vraiment en toi. Ok. Hum hum. Euh... À la prochaine. Lianea. Salut. Oh tiens, je t'ai ramené des champignons. Je sais comme ça. Merci. Et euh... Essaye la complète sincérité. Ça t'aidera pour tes soeurs. Avec toi-même, j'entends. La complète sincérité avec mes soeurs, avec moi-même... Non, la complète sincérité avec toi-même. Ça t'aidera avec tes soeurs. Là, je la regarde avec des grands yeux. Ok. Pour l'instant, tu ne comprends pas, mais quand tu comprendras, tu verras. Complète sincérité. Ok. C'est noté. Merci. Merci. À la prochaine. Et mange les champignons, ils sont bons. Merci. Bah, je rentre chez... Du coup, au dernier refuge. Très bien. Et vous vous retrouvez au dernier refuge. Hum... La caméra s'éloigne alors que vous... vous asseyez tous à une table et que vous vous retrouvez pour manger. Et on se retrouve dans une... Un endroit sombre. Un endroit humide. Hum... On entend le... Des clapotis. Les clapotis de l'eau contre la roche. Hum... Des pas. Des pas. Qui avancent. Dans le noir. Doucement. Une porte qui s'ouvre. Et... Un être. Assez grand. Des guingandés. Qui entre dans une... pièce qui semble elle-même creuser à même la roche. Et qui s'arrête devant une grande silhouette. Très sombre. La silhouette esquisse un petit sourire. Hum... Nous allons devoir nous y reprendre à deux fois alors. Trouve des informations sur ces troubles faites. Et la suite. Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! C'est trop cool ça ! C'est lancé ! C'est lancé les amis ! Ah j'adore ces intros au trop. Yes ! Ah je vais essayer de les maintenir. Je vais essayer de... Oui ! Du coup on n'a plus la surprise de... Tu sais... Et la suite ! On nous est tous mousés. Aaaaah ! Parce qu'on s'attendait pas à ce que ça s'arrête. Maintenant on sait que ça va s'arrêter après lundi. Mais... Démentalise-le. Fais abstraction. Ah non mais j'adore ! Et laisse-toi ! La suite au prochain épisode en tout cas les amis. Wouhou ! Merci à tous et à toutes. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Bien bien ! Que ce début d'aventure vous a plu ? Que va-t-il se passer ? Vont-ils réussir à découvrir qui est derrière ces étranges disparitions ? Evidemment ! Bah oui ! Bah... C'est un peu l'objectif quoi ! En fait c'est un peu pour ça que mon personnage est là. C'est pour ça que t'as commencé par un fumble ! C'est la tradition, premier épisode, il y a forcément un fumble ! Mais je croyais que c'était Seb là ! Bah oui ! Mais du coup là maintenant c'est... On change Dark Narrative ! Alors c'est moi, après c'était Seb, maintenant c'est... Et la prochaine fois c'est ça ! Ça veut dire qu'en prochaine campagne c'est moi ! D'accord ! Sachant qu'en plus là, Méli n'a plus sa capacité d'alphelin... Donc en fait c'est fumble, elle est obligée ! Parce qu'en fait techniquement, si elle avait dû les respecter sur la précédente ce matin dans la dernière saison, c'est Méli qui avait fait le plus de fumble ! On aurait mis des contes qui avaient été... Si si, c'était Méli qui avait fait le plus de fumble ! Regarder les podiums ! Oui oui ! Et tu étais sur le haut du podium ! On a craché dessus en permanence ! J'y crois pas du tout ! Vraiment je crois pas ! Et tu aurais tellement dû l'assumer sans cette capacité ! Mais là, on va découvrir ! Et en même temps j'en ai accepté un, sur les 5 saisons ! C'est vrai ! C'est vrai ! Un moment tu en as accepté un ! En tout cas, merci à tous et à toutes ! Merci les amis ! On se retrouve la semaine prochaine du coup ! Très très bientôt pour la suite de cette aventure ! Que va-t-il se passer ? Vont-ils réussir à découvrir qui se cache derrière ces disparitions ? Quel mystère se cache dans la cité d'Akéros ? Vont-ils rencontrer le Harfang ? En tout cas, on se retrouve très très bientôt ! Très très bonne fin de journée, ou fin de soirée, ou fin de matinée, ou fin de semaine, ou fin d'après-midi, ou fin de déjeuner, ou fin de petit déjeuner, ou fin de ce que vous êtes en train de faire et de vivre ! A tous ! Et on vous dit cœur sandwich les amis ! Et à la semaine prochaine ! Ciao ! Bye ! Merci beaucoup ! Merci pour tout ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.